Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wath of the Ride Hills. Avec May Lee et son équipe d'aventuriers qui était devenu la chef de la croisade tel le pape. Nous irons tabasser tous les démons que nous croiserons et nous avions Irabes qui nous suivait tel un chien pommé. Bien, qu'est ce qu'on devait faire ? Je ne sais pas. En vrai on devait aller rejoindre. Alors qu'est ce qu'on a à faire ? Attendre la libération de Kenabre. Bon ça, ça m'a l'air d'être fait. On doit être terminé dans ce chapitre où elle échouera. Bon, à mon avis, de base, c'est un petit peu l'objectif du chapitre. L'armée est venue de Kenab Marche à présent sur Drazen. Oui, allons pourrir les Drazeniens. Et surtout l'autre, là le nain, là. Le nain, je m'en souviens de lui. Stanton Vane. Je vais lui raser la barbe et lui mettre la tête dans le cul. Oui. Car ce lâche, ce traître, c'est allié au démon. Souvenez-vous-en. Inspecter le campement du gateleg. Ouais bon, tout ça en a fait. Oui, on doit parler à l'intendant de l'armée, on s'en fiche. Éliminer les groupes de fanatiques. Ah, ça, ça me paraît être une bonne idée. Ah oui, et il faut parler à Irabas. Ça tombe bien, elle est juste là, mais on ne peut pas lui parler. Ça, ça, c'est toujours un truc magnifique dans ce jeu, c'est qu'il y a le mec qui vous suit et vous ne pouvez pas lui parler. Alors qu'elle vous suit. Mais bon, bref, c'est ainsi. Tellement de parchemin. Vous savez que vous voulez l'attente de quelqu'un là ? Oui, je sais, je sais. Je suis une paladine, je ne peux pas vous laisser faire ça. Ah, écoute. Tu feras ce que je te dis, c'est tout. Moi, je suis ton chef. Oh, cool. Non, mais c'est l'armure de mon grand-père. Oh, Irabas, c'est pour les besoins de la campagne, s'il te plaît. J'adore ces jeux vidéo. Armure de plaque de vigueur. Ah, plus d'en bonus altération, plus d'en constitution. Ah oui, je dois faire les niveaux mystiques de ces gens et qui n'ont aucune utilité dans tout le jeu. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de eux ? Non. Écoutez, le prêtre qui passe à 23 de CA. Voilà, ça, c'est du prêtre, les gars. Ça, c'est du prêtre. Et le guerrier là ? Ah, quoi que le guerrier... Guerrier ou prêtre ? Non. Le prêtre, tu vas retourner tel un nul. Le guerrier passe à 12 000 de CA, à 23 de CA. Et le prêtre, tu vas passer à 22. Ça me paraît bien. On est déjà pas mal. Pas mal. Ça, c'est l'attente de commandement. Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Non. On veut continuer à piller, nous. À piller ? Non. À récupérer des objets utiles pour la campagne. C'est ça qui est bien quand vous êtes chef d'une croisade. C'est que vous allez, vous faites, eh, c'est pour la croisade. Et là, tout le monde est là, oh oui, c'est pour la croisade. On veut tout vous donner. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la vie. Moi, je suis pour être chef de croisade, vous savez. Moi, voilà. Moi, je suis prêt à faire une croisade. Chef de croisade, j'arrive. Regardez, lui, là. Vasily Ratimius. J'arrive et j'ai fait, c'est pour la croisade. Il me vend son cul. C'est la vie. C'est comme ça. Regardez, il n'y en a aucun qui ose me parler. Oui, je vole vos objets. C'est pour la croisade, mes amis. Ne l'oubliez jamais. C'est pour la croisade. Et ça, c'est bien. C'est un peu comme être président de la République, en fait. Vous arrivez, vous demandez des impôts, vous dites, c'est pour l'État. Et voilà. Votez AK. En 2022, votez AK. Je vous promets que vous serez tous spawnés. On volera votre argent. Au moins, je vous le dis, quoi. Quoi ? Le coffre de la commandante est vide. Bande de lâches, fourbes. Vous m'avez volé mes objets. Mon argent. Non, mais c'est pour la croisade. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, c'est pour la croisade. Quoi, les deux coffres ont été pieds. Non. C'est pour la croisade. Souvenez-vous-en. C'est pour la croisade. Il doit bien y avoir un marchand quelque part. Je ne sais plus où il était le marchand. Ça fait longtemps pour moi. Des chevaux. Des chevals. Est-ce qu'on veut voler des chevals ? Non. Ça ne se fait pas. Où est-ce qu'il y a un marchand ? Oui, toi, tu parlais à des recrues en leur disant que l'agneaule, c'était cool. Je m'en souviens. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, vous savez, l'agneaule, c'est la vie. Où est-ce qu'il y a un marchand déjà ? Je ne sais plus. Il n'y a que des croisés. Il n'y a pas un... Si, il y a un marchand ici. On lui avait vendu toutes nos merdes. Je ne sais plus où il est. Un militien. Nero, on s'en fout. Jacqueline, on s'en fout. Où est le vendeur ? Tout ça, c'est des croisés. Ils n'ont pas d'argent. Ce sont des gens sains. Vous le savez bien. Où est le marchand ? Bon, je ne sais plus où est le marchand. Tant pis. On ira tout déposer dans nos... Bon, tant pis. On s'en fout du marchand. Je irai tout déposer dans mon sac. Dans mon coffre. Oh yeah. Bravo. Maudit soit canabre. Qui a osé écrire cela ? Qu'il soit pendu haut et court. Tracte anonyme. Ah bah oui, bah ça, c'est sûr. Salaud. Je crache sur les rues de canabre. Je crache sur ces murs de granit et ces vitraux. Si demain, la terre convulsée est engouffrée. Cette ville maudite, je ne verserai pas une larme. Personne ici ne mérite la moindre compassion et surtout pas si l'un des habitants, car ce sont tous des criminels. Si la justice existait en ce bas monde, ils seraient tous pendus haut et court. Le prélat Ulrun et la reine Gelfraie les premiers. Ça tombe bien, Ulrun a eu un petit accident de parcours. Une épée plantée dans la gorge. Demandez à n'importe quel passant ce qu'il sait des bâtards. Bah ce sont des gens sympas. Il répondra par le silence ou en baissant les yeux tel un scélérat qu'il a conscience de ses crimes mais préfère ne pas y penser. Les bâtards. Ce surnom répugnant. Les habitants de la cité ont été affublés par les vaillants et croisés qui ont vaincu les forces maléfiques au prix de leur intégrité physique. Couverts de croûtes et de tumeurs, boursouflés et tordus, ces braves sont désormais tous disgracieux au goût des ingrats qu'ils ont sauvés. Pour toute récompense de leur héroïsme, on leur a offert l'exil dans les égouts et les grottes humides qui s'étendent sous la ville. Eh bien sachez que je n'ai pas eu peur d'aller à leur rencontre, moi ! Et je vous apprendrai que le plus hideux d'entre eux referme bien plus de noblesse que tous les paladins du Mendef réunis sans parler de ce prédat ivre de sang ou de sa reine meurtrière. Si d'aucuns prétendent que les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas responsables des crimes de leurs grands-parents, je leur crache aussi au visage car les petits enfants des exilés groupissent toujours dans les souterrains à ramper dans la boue et à manger des ordures. Quant à ceux qui réalisent la situation mais restent les bras croisés ou ceux qui ferment les yeux, et préfèrent vivre dans l'ignorance, je dis qu'ils sont tous coupables de complices et de cette injustice. Alors, remettons les choses au clair. Si votre grand-père a été un nazi SS qui a fait brûler des petits juifs, vous n'êtes pas responsable de ces crimes. Cet homme est donc un connard. Merci. En tant qu'elle perdurera cette ignoble injustice, tous ces citoyens qui a soif de sang de démons fera bien de commencer à se trancher la gorge. Car cette ville a déjà pourri jusqu'à la moelle et ses habitants ne valent pas mieux que des monstres. Au contraire, si quiconque souhaite faire amende honorable et redresser ses terribles torts, qu'il tourne son arme contre les paladins pudibons qui prêchent le bien tout en défendant un ordre social qui dérobe à l'injustice. A bas les paladins ! A bas le père à une ruine ! A bas la reine Galfrey ! Ça tombe bien, il ne reste plus que la reine Galfrey. Bien. Un connard, ici, veut nous casser les couilles. Eh bien, je lui briserai la nuque et lui enfoncerai mon épée entre les deux fesses jusqu'à la gorge. Comme ça, il aura le goût de la merde qu'il n'arrête pas de raconter. Bien. Il y a des gens ici à qui on peut parler, la reine Galfrey. Parlons d'abord à Lyotre Lambuse. D'accord. 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 Très bien. Non mais ça, c'est bien. Ah ! Il fallait donc parler à la reine Galfrey. La reine vous salue d'un regard pensif. Elle a abandonné l'air solennel avec lequel elle vient d'annoncer la cinquième croisade. Le visage de la souveraine du Mendef est serein. Elle a joué son coup et attend désormais la réponse de son adversaire. Ce n'est pas nous. Commandante ! Commence rapidement la reine pour en venir au fait. Je suis satisfaite de la revue des troupes. Mais je crains que vos soldats ne soient tout de même pas à la hauteur de la mission. Vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité et trouver moyen de recruter des combattants nécessaires avec le budget qui vous est alloué. Est-ce que tu vas me donner de l'argent ? Mais oui. Donne-moi de l'argent pour m'offrir mon château. Pardon, pour offrir des soldats à la croisade. J'ai choisi une cible pour la campagne. Drezen. L'avant-poste que nous avons perdu au sein de la plaie du monde. C'est là que flottait autrefois le vent de l'épée du courage. Cette bannière jadis brandie par Iomedae en personne. Avec la chute de la ville, nous avons perdu notre relique la plus importante. Je préfère être clair à présent. Plus qu'un symbole, l'épée du courage est aussi une arme puissante contre les démons. Sa sainteté les affaiblit et les prive d'une de leurs propriétés les plus dangereuses, la téléportation. C'est-à-dire que si j'ai cette relique, je pourrais enfin mettre les cornes dans les fesses de Minago et lui ouvrir les yeux ? Mais très bien. Une marche forcée vers Drezen nous attend désormais. L'épée du courage se trouve toujours quelque part dans la citadelle. Les démons la considèrent sans doute comme un trophée. Le symbole de leur victoire d'antan. Nous devons la retrouver et cet objectif est tout aussi important que la reprise de la ville elle-même. J'espère que votre mission est claire. En plus de la troupe, je vous affecte deux spécialistes pour vous aider. Une historienne Nura Dandibibu et un prêtre social Wainich. La reine indique la tête des jeunes hommes et de l'olféline. Très bien. En outre, l'un des fameux inquisiteurs de l'église d'Iomedae, souhaite également vous parler. L'honorable Lyotre, que tout le monde appelle la Muse. Je ne vous retiendrai pas longtemps, commandante. La question que j'ai déjà évoquée avec vous est la plus haute importance. Elle est en lien en direct avec la croisade. Vous avez certainement hâte de faire connaissance avec notre nouvel entourage et de parler à sa majesté. Je vais donc vous laisser, mais je vous prierai de venir me trouver dans le camp lorsque vous aurez quelques instants. Très bien. Bonjour. Dites, c'est incroyable ici. J'ai l'impression d'être dans une balade entre les chevaliers en armure, les dangers mortels, les exploits. On va donner une bonne leçon à ces démons. J'en ai plus qu'assez de rester plongé dans les livres d'histoire de la bibliothèque. Il est temps que je participe à l'action. Je suis donc inventé de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, commandante. Si vous avez un peu de temps à l'occasion, j'aimerais m'entretenir avec vous. Très bien. Vous êtes au service de la commandante. Vous êtes ses conseillers et compagnons fidèles. Vous aurez tout loisir de vous exprimer, mais en attendant, laissez, je vous prie, Irabeth, vous aussi. Ah. Quand j'ai fait votre connexion, j'étais à mille lieux de m'imaginer que vous me nommeriez à la tête de cette croisade. J'ai quelques questions concernant la reconquête de Drazen. Alors, les questions sont simples. On fonce, on les défonce. Savez-vous que les dames d'anges du paradis sont confiés dans la pierre de garde ? Je dois vous dire que j'ai reçu un cadeau inhabituel dans la grotte de Soukenabre. Dans une vision, j'ai vu la mort d'un ange appelé Lariel. D'une manière ou d'une autre, celui-ci m'a confié la capacité de révéler la lumière du paradis. Bon, on va lui parler un petit peu. Alors, quand j'ai fait votre connaissance au cœur du défenseur, je ne pensais pas que vous alliez me nommer chef de la croisade. Certaines actions peuvent paraître téméraires, voire extrêmes. D'autres relèvent du dernier recours. Ce privilège du monarque prêt à jouer s'en va tout. Je ne suis pas une reine ordinaire. Je suis en guerre contre les abysses. Une guerre qui dure depuis plus de 100 ans. La prudence est un luxe qui n'est plus de mise. En vous, je vois une chance à laquelle je suis disposé de tout miser. Cela étant, vous ne pouvez guère m'en vouloir de vous avoir confié les reines de la croisade. Je n'ai fait qu'officialiser ce qui était déjà un fait dans les cœurs des esprits. La vile bruit de discours à ce sujet en écrit avec force et détail le pouvoir qui s'est emparé de vous pour vous aider à sauver les pierres de garde, de la corruption et de la destruction. Les rumeurs de ces exploits sont bien vite répandues au delà des frontières du Mendef. Votre seul apte à devenir commandante de la cinquième république. La cinquième croisade, pas la cinquième république évidemment. Bon, les questions sur Drazen, on sait qu'on va leur casser la gueule donc on s'en fout. T'as vu que les âmes des anges du paradis sont confinées telles le Covid-19 dans la pierre de garde ? Oui, je l'avais deviné. De nombreux anges ont combattu à nos côtés lors de la première croisade. Le paradis n'a pas pu mobiliser toute sa puissance mais des Célestes se sont portés volontaires pour aider notre cause. Tous ont disparu un jour après avoir expliqué qu'ils partaient pour une mission importante. Peu de temps après, le héros d'Iomedae érigé la première pierre de garde à Kenabre avant d'en construire d'autres dans les villes du Mendef. A l'époque déjà, le doute m'a saisi mais la foi que je porte à Iomedae a fait taire mes suspicions. Après tout, nous sommes là pour servir la déesse et pour remettre son ouvrage en question. Alors, donc ça veut dire que en gros Jacqueline, si je prends tous les esclaves, enfin, pardon, toute une population d'un pays que je la rends esclave et que je dis c'est au nom de Dieu, tu t'en bats les couilles. Ah mais ça c'est cool, moi je veux des gens comme ça. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous n'ayez pas laissé les démons commettre un sacrilège en prenant le contrôle de la pierre de garde de Kenabre. Si nous l'avons perdu, au moins la chaîne est toujours en place. J'ai reçu le don de l'Ariel. L'Ariel ? Je le connaissais. Il a disparu peu de temps avant que la plaie du monde ne grandisse et que Drazen ne tombe entre les mains de l'ennemi. Au milieu du chaos, nous avions des inquiétudes plus urgentes que le sort d'un ange, mais un céleste aussi juste et apprécié que l'Ariel. Et après ça, la situation vira au cauchemar. Les anges nous ont abandonnés pour s'atteler à une mission spéciale. Quel étrange sentiment que d'entendre à nouveau le nom de ma jeunesse. J'ai l'impression que recevoir un message du passé. La nouvelle n'est pas bonne, mais elle me rappelle un temps où nous nous croyions dur comme fer à notre victoire et où nous foncions tête baissée vers elle sans la moindre crainte. Quels sont vos plans ? Je vais déjà commencer par ignorer un léger manque de respect de la part de l'une de mes subordonnées. Cela est temps. Très bien, vous aurez mes réponses. Je vais renforcer les défenses de Nehorizon et toutes les autres villes frontalières et planifier la suite des opérations de la 5ème croisade. L'ange ou Léon ? Marraine, je vous demande humblement de nous accompagner. La monétique de l'église Diomedae dépense-t-elle autant d'énergie à prolonger votre vie, votre majesté, pour que vous continuiez d'observer la bataille depuis l'arrière ? Vous êtes l'étendard vivant des croisades. Votre place est à la ligne de front. Léon, c'est très bien. Voilà bien longtemps que personne ne m'avait parlé sur ce ton. Il y a presque l'impression que vous me retrouverez à mon procès. Je ne sais pas si vous vous rendez pleinement compte de ce que vous suggérez. Si nos ennemis, dans le profond plaisir, venez à découvrir que j'accompagne votre armée, ils enverraient immédiatement leurs démons les plus redoutables et les plus vicieux et les reculeraient devant rien pour me défaire de moi et ainsi pour manger le Mendev dans le plus grand chaos. Vous avez raison, ma place n'est pas à l'arrière. Je suis une reine guerrière, autant que je suis une reine de guerrier. Or mes combattants aujourd'hui seraient bien incapables de me reconnaître, soit je me joindrai à la croisade et à mes conditions. Tout d'abord, je vais regrouper mon entourage et quitter le camp. Je le retrouverai plus tard avec une poignée de garde du corps choisi par mes soins. Nous changerons d'armure et je deviendrai le chevalier de l'ordre mineur qui se joindra à vos troupes. Tant que nous ne serons pas au port de Dresden, personne ne devra avoir vent de ma présence. En revanche, avant l'assaut, je révélerai mon identité et je joindrai au combat. Laissons le plaisir à l'aller à la surprise au démon. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas à vous plaindre de ma compagnie, commandante. D'ailleurs, dans le cas contraire, vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même. C'est clair. Parfait. Nous avons un dernier sujet à évoquer. Vous devriez y prendre un certain plaisir. Un plaisir sexuel. Chère comte, vous voilà, vous avez reçu mes instructions. En effet, moi je suis le comte. Voilà, moi je suis pour les orgies. Je n'ai pas eu le temps de les... Alors, en effet, mais je n'ai pas eu le temps de les lire avant que l'on traîne séance tenante devant votre majesté. A dire vrai, je vais m'apprêter au départ quand... Aucune importance. Je pense que vous pardonnez la volonté à votre souveraine de vous avoir convoqué de façon aussi soudaine. Surtout lorsque vous aurez tout expliqué. Comme vous le savez, j'ai récemment nommé May Lee au poste de commandante de la 5ème croisade. J'entends réfléchi à ce qui pourrait confier le poste particulièrement délicat d'attaché de conseiller plénipotentiaire. Sans cabinet ministériel, mais félicitations chère comte. C'est là un immense honneur, je suppose. Quelle excellente idée. C'est un acte plutôt frivole pour une reine. C'est une merveilleuse idée votre majesté. Je crois que notre chère comte aurait été inconsolable si je ne lui avais pas offert cette chance. Ce sera notre cause commune. Allez, vous savez bien que la décision vous plairait. Je n'étais pas sûr que vous soyez prêt à une telle responsabilité chère comte. Mais votre attitude à Canabre a su pleinement me rassuré. Ainsi donc, vous rejoindrez Drazen avec les troupes. Seule la commandante est habilitée à mettre fin à votre service. Mais je ne doute que vous saurez obtenir de ses ordres et lui faire bonne impression. D'autant plus que la nouvelle de votre nomination devrait déjà avoir atteint la cour chère comte. Nul doute que la noblesse du Mendef tout entière s'apprête à suivre vos exploits au service de la nation et notamment tous vos fidèles admirateurs. J'ai même entendu dire qu'un barde de vos amis aurait déjà commencé à composer une balade à l'honneur de votre participation héroïque à la croisade de votre service loyal envers la commandante. Votre largesse ne connaissent décidément aucune limite chère cousine. Sachez que je suis infiniment reconnaissant de l'honneur que vous m'accordez. Allons en route, puis si vous m'aider, vous venir en aide. Ok, j'ai eu... Nous avons eu la pop-up du coup de grâce, très bien. Anevia, qu'est-ce que tu me veux ? Dites-moi franchement, comment s'est terminé le combat de la garnison grise ? Je suis au courant des rumeurs, bien sûr. C'est un peu mon travail d'écouter ce qui se dit, mais vous n'avez pas idée des salades que les croisés racontent à votre sujet. Il y en a qui affirment qu'Yomedae est venu et vous a nommé en héros. D'autres pensent plutôt que vous avez passé l'arme à gauche et qu'un ange mène l'armée en se faisant passer pour vous. Il y en a qui prétendent que tout ça est dû à l'explosion d'un laboratoire d'alchimie. Cela m'accuse moi de répandre des rumeurs de votre puissance. En tout cas, vous avez effectivement changé depuis la garnison grise. Ce n'est pas facile à décrire, mais c'est un peu comme si vous étiez devenu le charismatique. Plus dangereuse en fait, plus dangereuse. Et j'ai du flair pour ce genre de choses. Sinon je serais morte, vous incarnez bel et bien un danger commandant. Et par Dessna, j'espère que vous l'êtes davantage pour nos ennemis que pour nous. Mais bien sûr ! Pour toi ma petite Anévia, je ne serai toujours que Meili. Je protégerai Hirbeth. Ah, jusqu'à ma mort. Ah, on peut lui enfin lui dire... Comment ça se fait que ton fourreau il soit là ? Comment, j'aimerais dire quelque chose. Avant votre arrivée, cela n'avait plus rien d'une guerre. Il s'agissait plutôt d'une lente agonie. Mais nous étions épuisés après des dizaines d'années de conflits. Et plus personne ne croyait en la victoire. Mais, quand les démons ont attaqué la ville, certains se sont même sentis soulagés. La faim était venue. Ils nous ont déposé les armes et se sont rendus sans combattre. J'ai ressenti la même chose, je vous avouerai. C'est mon caractère de cochon qui m'a permis de tenir le coup. Et le vague espoir que, si personne n'avait retrouvé le corps d'Anévia, c'était qu'elle n'avait peut-être survécu par miracle. Et ce miracle, c'était vous. Vous avez ramené la femme de ma vie alors que j'avais pratiquement perdu tout espoir de la revoir. Ensuite, vous avez enchaîné avec une mission suicide à la garnison grise et vous avez repris la ville pour notre compte. Vous avez transformé une défaite cataclysmique en une victoire retentissante. Je sais bien que vous avez bavé en réalité, mais avec vous, tout semble facile. La reine aussi affoie en vos pouvoirs. A mes yeux, ils ne font que confirmer ce que je sais depuis que j'ai découvert Anévia en vie à vos côtés. Vous êtes notre miracle. Vous êtes celle qui, envers vents et marées, nous offrira cette victoire dont nous avons tant besoin et mettre enfin un terme à cette horrible guerre. Avec vous, cette croisade réussira là où les autres ont échoué. J'ai trouvé le fourreau de votre arme à la garnison grise. En fait, c'est le fourreau de l'heure de vérité, l'épée ancestrale de ma famille. Mon père a combattu avec et je l'ai prise avec moi quand j'ai quitté la maison pour devenir paladin. Personne ne me l'a volé, rassurez-vous. Non, j'ai simplement utilisé pour aider quelqu'un qui m'est cher à Anévia. J'avais besoin d'un traitement onéreux et j'ai donc confié l'heure de vérité à un prêteur sur gage. Je crois que mon père aurait approuvé. Il aurait fait n'importe quoi pour aider les siens. J'espérais la récupérer un jour mais je n'ai jamais réussi à réunir la somme nécessaire. De toute façon, le prêteur sur gage l'a rapidement revendu et je ne sais rien sur l'acheteur. Je dois me faire à l'idée que je ne la reverrai jamais. Vous êtes éperdument éprise de votre femme. Mes parents ont toujours servi fidèlement sans pour autant décrocher un titre ou un blason. Il m'empêche que malgré son humilité, notre nom a une certaine valeur. Et même si je ne reverrai sans doute jamais l'heure de vérité, j'étais au moins récupéré sans fourreau. Merci. Alors, si je peux donner un titre et un blason à la famille Thirabad, ce sera fait. Oui. Car elle a tout sacrifié pour sa femme. Ah si la reine demande de me surveiller. Je me demande bien pourquoi. Croyez vraiment que la reine ne vous fait pas confiance. Si c'était vrai, elle ne vous aurait pas confié le commandement de son armée. Mon propre rôle est de vous servir de conseillère jusqu'à ce que vous ayez accumulé l'expérience nécessaire pour une campagne de cette envergure. Pour revenir à votre question, Anévia et moi avons été chargés de garder un œil sur votre entourage. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas la cible de nos soupçons commandantes. D'accord. Ils ont besoin de renfort. Pourriez-vous nous trouver d'autres soldats ? 7500 pièces d'or. Lorsque nous avons commencé à marcher sur Drazen, vous avez décidé de privilégier la vitesse plutôt que le nombre. Si je leur donne le recrutement d'autres volontaires, ils n'auraient tout simplement pas le temps. Nous pourrions payer des mages pour qu'ils se téléportent aux troupes de camp. Mais je doute que l'armée est le moyen cependant de fusionner et diviser les unités. Si deux de vos armées se trouvent l'une à côté de l'autre, sur la carte principale vous pouvez transférer les unités de l'une à l'autre. En cliquant sur le bouton à côté du nom de l'armée. Après un échange de troupes, le nombre de points de déplacement est baissé. Oui, ça c'est normal. C'est un peu comme dans Total War. En cliquant sur le bouton à gauche du nom de l'armée. Peut-être. Vous accédez à son écran de gestion vous permet de définir les positions des combats. Ok. Très bien. Pièce d'or. Nouvel événement révélé. Kenab. Ok. J'aimerais croire que vous soyez à l'origine si humble. Vous méritez bien plus qu'un titre de noblesse de sa majesté de rejoindre nos grandes familles aristocratiques. Merci commandante, je suis honoré de l'entendre de votre part. Toutes les familles nobles commencent quelque part. Vous devez avoir entendu parler de l'histoire des terres volées au royaume fluvio. Imaginez surgir de nulle part et faire son chemin de couronne royale. Oh, elle parle de Amélia. Il m'arrive parfois de demander ce qui se serait passé si je parvenais à me distinguer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, je repousse aussitôt ses pensées indignes et égoïstes. Nous ne nous battons pas pour les récompenses. Je dois y aller. Si. Si, tu te battras pour la récompense. Tu auras un titre et un domaine. Car tu as tout sacrifié pour ta femme. Voilà. Moi, vous savez, moi, c'est comme ça. Moi, si on sacrifie tout pour les autres, je récompense. C'est pour ça que je serais un très mauvais président de la République. Il faut parler à lui, c'est ça. On va parler à lui. Qu'est-ce qu'il vous amène ? Votre concours dans le cadre d'une enquête de la plus haute importance. J'ai conscience que le chef des croisés a déjà fort à faire, mais je vous prie de bien vouloir m'accorder un instant pour vous expliquer la situation. Bon alors, pourquoi je fais appel à vous ? Je présume que... Pardon. Je présume qu'on vous a déjà raconté l'histoire du comte Arandae. Je veux parler de la tragédie sur l'année à l'orée du paradis. Raconte moi ton histoire. Il y a une dizaine d'années, de puissants démons ont réussi à passer outre les protections de pierres de garde et ont massacré tous les convivres rassemblés là-bas pour célébrer l'anniversaire du jeune Daeran. La mystérieuse maladie magique qu'ils leur ont inoculé a décimé l'ensemble du domaine en moins de 24 heures. A noter que ce cas n'est pas isolé. Les démons avaient déjà mené des raids de ce genre sur les terres du Mendef. En revanche, ils n'avaient encore jamais osé s'en prendre au lieu aussi bien gardé. La famille Arandae était prodigieusement riche, son domaine protégé par des gardes d'élite. Les plusieurs paladins aguerris comptaient au nombre des invités. Sans oublier le vénérable Nestrin, le précepteur de Daeran et l'un des plus puissants prêtres de Kiyomédae des lieux à la Ronde. Pourtant, ils sont tous morts, tout sauf le jeune comte qui s'est découvert à cette occasion des pouvoirs curatifs exceptionnels. Comptez recourir à l'enquête. Toutefois, ce jour-là, il est devenu le théâtre d'horreur tel qu'on ne voit que dans nos pires cauchemars. Mais je m'égare, veuillez m'excuser. Je voulais vous faire part de mes soupçons. Voyez-vous, beaucoup de choses dans cette histoire défient toute logique. Le seul survivant était un jeune garçon subitement investi de pouvoir divin. L'agonie des victimes a duré plusieurs heures, mais personne n'est venu chercher de l'aide à Kenabre. Quant à ces démons dont vous avez trouvé les cadavres décapités à notre arrivée, nous n'avons jamais su comment ils étaient morts. Et comment expliquer que les paladins présents ce jour-là aient succombé eux aussi à la maladie alors qu'ils auraient dû être immunisés. En outre, si les démons avaient réellement trouvé le moyen de percer les défenses de ces guerres sacrées, pourquoi ils ne sont-ils jamais recommencés depuis ? Vous êtes la seule à pouvoir m'aider, commandante, car l'unique témoin de cet événement sert actuellement sous vos ordres. Fort à propos, l'itinéraire que vous allez emprunter passe aussi près du théâtre de la tragédie. L'orée du paradis est abandonnée depuis toutes ces années. Les lieux ont été condamnés par les puissants sortilèges et le seul compte est en mesure de les lever. Il est peu probable qu'il invite un inquisiteur chez lui et il ne verra pas d'un bon oeil que Geoffouine dans les affaires de sa famille. Cependant, si un commandant demande à visiter le domaine, il sera obligé d'obtempérer et je pourrai vous accompagner et vous s'en passer pour un membre de votre suite. Il existe dans les vies humaines des centaines de chemins, des milliers de travers et des myriades de brèches que les forces du mal peuvent exploiter à leurs avantages. Je sais encore par quel biais ces démons sont arrivés aux portes de l'orée du paradis, mais une chose est certaine, il ne s'agissait pas d'un simple raid comme les croisés en affronte régulièrement. Une entité supérieure est mêlée à tout cela et la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide, la seule façon de veiller est que ça ne se reproduise pas. Pourquoi avez-vous besoin de moi pour inspecter le domaine ? Avez-vous interrogé ? Vous avez déjà visité plusieurs fois le domaine, qu'espérez-vous y trouver le plus cette fois-ci ? La première fois que je suis dans l'orée du paradis, il y a 10 ans de cela, j'étais encore un jeune et expérimenté. Depuis mes talents se sont nettement améliorés et croyez bien qu'il m'en a coûté pour en arriver là. L'Arsenal comprend de nombreux sorts et techniques dédiés à la collecte d'informations, mais tout sous presse ne fonctionne que sur les lieux du crime. D'accord. Pourquoi t'as besoin de moi ? Le domaine est abandonné et condamné à mes engendements que le seul compte puisse lever, mais le cœur du problème n'est pas là. Avez-vous le compte Arendae ne faisait pas l'objet d'une enquête officielle par les services de l'Inquisition. Je ne peux me permettre d'entrer par effraction même si je veux trouver un moyen de contourner les sorties de protection. D'accord. Une affaire qui menace la réputation de l'église d'Iomedae dans son ensemble et mon or en particulier. Nous avons déjà commis suffisamment d'erreurs impardonnables. Ah ah ! Donc messieurs utilisent leurs prérogatives pour faire ce qu'ils veulent. Votre présence conférera la légitimité nécessaire à mon enquête commandante. Mais ce n'est pas tout. Outre cette accréditation officielle, j'aimerais m'adjoindre les services des incarnateurs tiers intervenants indépendants mais respectés vous rempliront... Ok. Est-ce que ce serait... Notre... Jaétal... D'amour ? Est-ce que tu as interrogé Dairan ? Bien sûr le compte prétend toutefois qu'il souffre d'un choc post-traumatique. Hein, il s'est spété c'est normal. Et qu'il ne se souvient de rien. Allons en croire, les démons ont débarqué au beau milieu des festivités et se sont gossés de leurs victimes en leur annonçant la triste fin qui les attendait. Il se rappelle aussi avoir assisté à la mort de sa mère, la comtesse Silanea. Voilà tout ce qu'il a bien fait a voulu nous dire. Quand nous avons trouvé le jeune comte, il dormait à point fermé dans l'une des chambres, à même le sol après avoir vidé à lui seul la moitié de la cave familiale. En ce moment nous n'avons aucune raison de douter de sa sincérité. Moi j'ai comme que l'impression que monsieur a trouvé qu'il était un... enfin qu'il a trouvé ses pouvoirs divins et il a cramé tout le monde. Vous vous souvenez d'Aaron de cacher quelque chose ? Je me refuse à échafauder la moindre hypothèse avant d'avoir mené mon enquête approfondie. Il existe au sein de notre ordre un dicton selon lequel le soupçon est porteur de préjugés et les préjugés pavent la voie de l'échec. C'est vrai. Tout ce que je peux vous dire c'est que le comte Arendae ne souffrait pas de possession démoniaque, le fléau le plus répandu de notre pays à l'époque. Et voilà Urune lui-même à examiner le garçon. D'accord. Bah j'accepte de vous aider. Merci Conan. Allez voir le comte et dites-lui que vous aimeriez visiter l'oreille du paradis. Je vous en prie en revanche il est trop tôt pour l'informer de mon intérêt. Je me joindrai à votre escort quand vous vous mettrez en route. Ok. Ok why not ? Why not ? Why not ? C'est qui lui ? Qui es-tu toi ? Hein ? On a ce perso là maintenant. D'accord. On a lui. Mais lui il a déjà une voie mythique. Mais c'est quoi sa voie mythique à lui ? Ah il en a pas en fait. D'accord donc en fait t'es un mec qui n'a pas de voie mythique donc t'es une grosse merde en fait. D'accord. Non mais c'est important de le savoir. C'est très très important de le savoir. Qu'en fait tu es un caca. C'est quoi ce sort ? Protection contre le mal ? Non tu vas prendre. Non. Dégage. Ah quoique. Prends ça allez vas-y. Heu head ? Non. Tu l'enlèves. Voilà tu m'enlèves cette connerie et tu vas prendre ça. Parce que ça c'est la vie. Heu. Cœur indestructible ça fait quoi ? Ouais c'est pas mal. Heu. Prière ? Alors que tu peux voir. Protection contre les énergies destructives. Crève. Heu. Ça mais non. Animation des morts. Pouvoir ressusciter des morts. C'est très très bien. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.